La Côte d'Ivoire 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 C'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien. Vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes fier d'être Ivoirien. Vous avez organisé la première édition. C'est vrai que vous avez dit que c'était un succès. Mais quoi d'autre on pourrait retenir de cette première édition? Ce succès-là vous a amené à organiser cette deuxième édition. Mais quoi d'autre pourrait-on retenir de cette première édition? La première édition, on n'a jamais eu l'initiative d'organiser l'indépendance si un bateau. Parce que c'est en même temps que nous sommes dans le bateau, le bateau visite New York City. Donc l'initiative du bateau c'est qu'on n'avait jamais fait ici à New York. Donc quand on a lancé la première édition, on a eu même des personnes qui sont quittées des autres états pour venir. Et on a eu même, comment on appelle ça, l'ensemble de toutes les associations de New York. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a donné un poids à cet événement. Parce que nous avons eu à réunir au moins tous les Ivoiriens. C'est pourquoi on a pris l'initiative encore de lancer la deuxième édition cette année encore. Avec les Ivoiriens, les amis aussi de la Côte d'Ivoire. Les amis de la Côte d'Ivoire aussi. Nous avons eu l'association des Guénéens. Et cette année, l'association des Malais nous a garantis qu'ils seront là, les Guénéens aussi, et puis les Burkinabés. Et puis aussi même les Céréalonnais. Donc cette année, ça sera encore plus l'Afrique. Et en même temps, l'Afrique dans la Côte d'Ivoire. Alors, à l'heure de New York, je suppose par exemple que vous allez donner tout à l'heure la date, le lieu d'embarquement, les heures. Alors, je suppose par exemple que je suis partant. J'ai le ticket ici. Voilà, c'est le ticket qui est là. Je suppose que j'achète mon ticket. Et puis, je suis sur le bateau. Alors, donnez-nous un peu plus de détails. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur ce bateau? Ok. Actually, ce qui va se passer sur le bateau, d'abord, c'est le vendredi 5 août 2016. Si tu achètes ton ticket, l'adresse est à la Tony Third. À la Tony Third, sur FDR, il y a un coin de bateau là. Quand tu viens, tu dois avoir beaucoup de personnes arrêtées. Tu fais le rang et tu bois dans le bateau. Et de là, nous allons avoir la présence des présidents de l'association qui vont essayer de parler un peu de l'indépendance. Et après, on fait la fête jusqu'au matin. La fête, ça veut dire parce que vous avez invité des artistes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera servi? Est-ce qu'il y a un menu sur le bateau? Comment ça se passe? Il y a de la musique? Qui sont ceux qui vont animer? Quels sont les DJs que vous avez invités? On voudrait avoir beaucoup de détails sur l'organisation pratique, concrète de la chose. Le bateau, c'est un bateau de trois étages. Et le troisième étage, c'est où nous aurons de la nourriture. Nous aurons des brochettes, des sandwiches, des shawama à la troisième étage. À la première étage, ça serait un peu plus pour les grandes personnes, les doyens. Et au milieu, ça serait pour la jeunesse. Maintenant, en ce qui concerne les DJs, les artistes, nous aurons les DJs comme DJ Sadam, DJ Dakoury, DJ Kamsom. Nous aurons DJ Biram. Et nous aurons aussi DJ Ipad, c'est un ami de la Guinée. Et nous aurons aussi DJ, comment on appelle ça? Il y a des des séries, il pense que c'est tout, les quatre DJs. Et puis pour les artistes, on avait prévu d'avoir Baby Philippe, mais bon, pour des raisons personnelles, il n'a pas eu son visa. Donc on a richeté pour le vin. Donc malheureusement, il n'y aura pas d'artiste. Mais la musique ivoirienne, africaine, américaine sera servie à tout le monde. Parce que tous ces DJs que vous avez cités, c'est des jeunes frères que je connais très bien. Et je sais de quoi sont-ils capables. Donc ça serait au goût de chacun, sera servi musicalement par là. Et il y a aussi de la nourriture et tout ça. Alors Ziggy, vous êtes le sponsor de cet événement. D'abord, pourquoi avez-vous décidé de sponsoriser cet événement? Et qu'est-ce que ce jour-là vous allez présenter comme t-shirt? Parce que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quels sont les t-shirts que vous avez déjà confectionnés pour cette occasion? Ok, d'abord, bonjour à tout le monde. Moi c'est Ziggy. Ziggy, bon d'accord, le pourquoi de l'événement, c'est juste parce que je suis ivoirien. D'abord, pour commencer. Et en tant qu'ivoirien, c'est un plaisir pour moi de venir en contribution à l'événement. Et c'est un devoir. Et je veux dire, il faudrait qu'on soit ensemble pour avancer dans ce qu'on doit faire pour le futur. Donc l'année passée, j'avais prévu des t-shirts. Dans les t-shirts que je porte là actuellement, que j'avais fait pour l'événement. Et cette année, je viens encore avec un nouveau design, comme on l'a dit, que j'ai ici, même sur mon téléphone. Et les t-shirts sont encore prêts, raison personnelle. Et je pense que les t-shirts viendront en deux couleurs. L'année passée, j'ai fait le blanc, le noir et le gris. Cette année, je fais seulement que le blanc et le noir. Je voudrais te demander de monter le t-shirt. Je ne sais pas, on va voir si on peut le cadrer. Si c'est possible qu'on puisse le cadrer. En fait, ça serait, je dirais, entre guillemets, l'uniforme de cette manifestation. De la célébration du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire sur le bateau. Et comment est-ce qu'on pourrait, avant le vendredi, s'acquérir ce t-shirt ? Ok, les t-shirts seront, normalement, je devais les mettre sur mon site internet, mais pour des raisons personnelles, le site internet n'est pas encore en fonction. Donc, il y aura deux places où les t-shirts seront. Les t-shirts seront à la place de notre grand frère, Moustapha Babel Shop, qui est à la 135 et 7e, juste au corner des 7e. L'adresse, c'est 190, ouest, 135e. Et dans le shop de notre amie aussi, Kala, à la 116 Carrefour d'Afrique. Donc, ça va être les deux places où les t-shirts seront disponibles. Et aussi sur les contacts, que ce soit sur les contacts Facebook ou au téléphone, pour que les gens puissent nous contacter et pour qu'on puisse délivrer les t-shirts aussi. Alors, Zégui, vous êtes le sponsor de cet événement, de cette manifestation. Est-ce que maintenant, vous avez un appel particulier à lancer pour que ce jour-là, comme Arnaud de New York le disait, non seulement qu'on ait les Ivoiriens, mais que toute l'Afrique soit réunie autour de la Côte d'Ivoire, dans ce bateau qui comporte trois étages. Ok. Mon message ici, l'année passée, parce que comme on dit, je me tiens encore plus sur l'Afrique. L'année passée, j'ai fait des griffes de lion sur les t-shirts là, qu'on voit. On en a pris ? C'est des griffes de lion. Des griffes de lion. Parce que vous savez, l'Afrique, les animaux, pas que les animaux, mais l'Afrique, les animaux, c'est la culture, c'est la beauté aussi de l'Afrique. Donc, cette année, j'ai décidé de faire un diamant. Un diamant. Pourquoi un diamant ? Parce que quand je regarde dans les statistiques, la provision des diamants vient de l'Afrique. Donc, j'ai décidé de faire un diamant pour plus élever encore notre culture africaine. Donc, bon, j'ai les couleurs, les couleurs, comme on le sait toujours, c'est l'orange, blanc, vert. J'ai fait le design moi-même et j'ai prévu de délivrer ça pour l'événement. Et sur chaque t-shirt, il y aura toujours un morceau de panne africain. Un morceau de panne kitta qui représente aussi ma culture, ma culture baoulée. Donc, voilà, c'est une représentation aussi pour l'Apôle d'Ivoire, pour l'Afrique. Ce qui fait aussi la particularité de ta ligne vestimentaire. Oui. Voilà, c'est ça qui fait aussi Zegui. Oui. Voilà. Voilà, Arnold de New York. Voilà, un appel à lancer. On va rappeler la date, on va rappeler le lieu, le lieu d'embarquement. Et est-ce que vous avez un contact ? On va aussi donner le contact pour que de maintenant jusqu'au jour de départ, les gens puissent vous contacter. Est-ce que vous avez encore des places disponibles ? Et comment s'acquérir les tickets ? Est-ce qu'on aurait encore plus de détails ? En ce qui concerne la date, comme je l'avais dit, c'est le ventredi 5 août à paillé de 22h à la 23ème CFDR. Voilà. Les tickets sont à 40 dollars et les tickets sont en vente actuellement. Il y a encore des places pour tous ceux qui aimeraient venir. Et les tickets sont en vente actuellement chez Moustapha Babacha, comme je l'ai dit, et Moussa Kala. Et puis aussi, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Nous avons créé une page pour ça, avec Osboot Party. Les contacts sont là-bas, les numéros à appeler et tout. Et en ce qui concerne aussi, je pense que c'est les deux qu'on va vendre les tickets pour le moment. Et puis, si on monte, on peut appeler aussi. Il y a un ancien appel à toute la communauté ivoirienne et à toute la communauté africaine. De venir soutenir la Croix d'Ivoire dans son indépendance, comme vous l'avez vu l'année passée. C'était vraiment intéressant de se retrouver au milieu de l'Afrique, la jeunesse ivoirienne, toute la communauté ivoirienne. Et cette année encore, on va mettre le paquet. Oui, j'ai oublié encore de préciser les prix pour les t-shirts. Les t-shirts seront vendus à Trambola. Le travail fait sur les t-shirts comparé aux t-shirts de l'année passée, qui étaient vendus à 20 dollars. Voilà, donc voilà, c'était aussi une information que je voulais ajouter. Voilà, le départ, c'est à 22h45, en dehors des informations que Arnaud de New York a données. Le départ, c'est à 22h45 et puis le retour est prévu pour 3h45 du matin. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire, c'est ça la diaspora ivoirienne à l'étranger. Nous savons célébrer notre Côte d'Ivoire, nous savons magnifier notre nation et c'est aussi une autre occasion d'expression de pouvoir communier ensemble. C'est dans ce sens-là que les organisateurs de cet événement demandent à toute la communauté de venir ce soir-là pour communier ensemble, main dans la main, pour dire à tout le monde qu'il y a une et une seule Côte d'Ivoire indivisible. Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous savons tous nous mettre ensemble. Bonsoir, dormez bien et on prend rendez-vous pour le vendredi 5 août à partir de 22h45, le lieu de départ à la 23e sur le FDR. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kouassi. Merci. Ivoire, Ivoire, Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada